La CAIT, ou plus exactement l'entreprise agricole industrielle du Capodileuca, a représenté pendant des décennies le pôle économique et manufacturière de Tricase et de ses environs. Elle a été instituée par le député Alfredo Codacci-Pisanelli en 1902 en vue d'organiser les étapes de la transformation du tapas, de l'approvisionnement à sa transformation en cigarette. Très importants sont aujourd'hui encore deux hangars qui constituaient les milliers de travail et de socialisation de travailleurs. Dans certaines salles, on peut noter les instruments et les machines de cette époque-là, utilisées par les ouvraires, pendant les phases de manutention et transformation du produit. La CAIT a joué un rôle important dans le croissement financier de l'économie agricole, notamment pour les familles des paysans de Tricase et des autres villes du Capodileuca. Le complexe est un monument représentatif de l'archéologie industrielle locale, notamment de tous les salentes maridionales. L'ébien a été acquis par la commune de Tricase en 2010, avec l'intention de lancer des activités culturelles liées à la valorisation et promotion du territoire et de son histoire. L'ébien a été acquis par la commune de Tricase en 2010, avec l'ébien de Tricase en 2010, avec l'ébien de Tricase en 2010.